Nous disons merci une fois de plus, merci encore pour ta présence ce soir, merci parce que nous ne rentrerons pas tel que nous sommes venus, il y aura diverses guérisons ce soir, diverses délivrances ce soir, diverses interventions ce soir, merci Père, béni soit ton nom, au nom de Jésus. Louons le Seigneur la fortune et ma portion 2024, félicitations, on s'assoit dans la présence de Dieu, avant de venir ce soir, nous avions pris du temps pour prier en votre faveur, et nous sommes tellement sûrs que tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu, tu ne rentreras pas le même, Après le culte de ce soir, tu vas partager un témoignage, sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance, il y aura la sainteté, et la maison des vainqueurs répondra à ses possessions. Cette parole va s'accomplir dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. Aide-moi à féliciter ton voisin, tu es arrivé jusqu'à la fin du mois de juin, et tu verras aussi la fin de cette année, et à la fin tu auras un témoignage à partager. Notre ligne d'enseignement pour les cultes de mi-semaine, a été comprendre la puissance de l'obéissance de la foi. Comprendre la puissance de l'obéissance de la foi, partout dans les écritures, toute personne qui a obéi Dieu, nous avions vu les manifestations de la puissance de Dieu dans leur vie. Toutes personnes qui ont pris des mesures d'obéissance pour obéir Dieu, au milieu de leurs différents défis, Ils ont expérimenté la main de Dieu dans leur vie. Et ce soir, nous allons prendre encore du temps Pour explorer de nouveau la puissance de l'obéissance de la foi. Je crois que la parole de Dieu va bénir ton coeur ce soir. Lorsque notre obéissance est accomplie, Nous sommes dotés de puissance pour dominer sur toute la désobéissance de la foi. Nous pouvons assujettir toutes les forces contraires ou opposées de la vie. La vie est un combat. Il y a différentes batailles dans la vie. S'il te faut bien gérer les défis ou les combats de la vie. Ton niveau d'autorité en tant que croyant Dois partir d'un niveau à un autre. Deux Corinthiens 10 A partir des versets 3 jusqu'à 6 Il dit si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Car les armes avec lesquelles nous combattons Elles ne sont pas charnelles Mais puissantes par la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Il dit nous renversons les raisonnements Et toutes hauteurs Qui s'élèvent Contre la connaissance de Dieu Et nous amenons toutes pensées Captives à l'obéissance de Christ Verset 6 Il dit nous sommes prêts Aussi à punir toute désobéissance Lorsque votre obéissance sera complète Ce verset 6 est primordial pour notre message ce soir Nous sommes prêts Aussi à punir toute désobéissance Lorsque votre obéissance sera complète Votre capacité à mettre fin à la désobéissance Va aussi dépendre de ton obéissance Pour nous en tant que croyants Il y a trois niveaux d'autorité que nous avons Trois sources d'autorité du croyant La première source de l'autorité du croyant C'est le nom de Jésus Le nom de Jésus Est une source de l'autorité pour le croyant Chaque fois que nous invoquons le nom de Jésus Il y a une autorité qui est libérée à notre égard Philippiens 2 le verset 9 La parole de Dieu nous déclare C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Verset 11 Et que toute l'homme confesse Que Jésus Christ est Seigneur A la gloire du Dieu le Père Au nom de Jésus L'autorité du croyant Est exercée sur les forces des ténèbres Et le nom de Jésus est plus grand Ça a été confirmé de temps en temps Qu'il n'y a aucun autre nom Qui est au-dessus du nom de Jésus Alors ce soir je parle encore sur toi Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie Va fléchir au nom de Jésus Toute force ou esprit contraire Je les emmène sous jugement ce soir Au nom de Jésus Donc le nom de Jésus Est une source de l'autorité du croyant Et la deuxième source d'autorité C'est la parole de Dieu C'est la parole de Dieu Matthieu 4 le verset 7 Lorsque Jésus fut tenté Jésus leur dit Il est aussi écrit Jésus continue à déclarer la parole de Dieu Il est écrit Et pendant qu'il exerçait la parole de Dieu Le diable n'avait plus de choix Que de quitter d'aller loin de lui La parole de Dieu Porte l'autorité de Dieu La Bible dit Dieu soutient toutes choses Par la parole de sa puissance Il soutient toutes choses Par la parole de sa puissance Et c'est important aussi de noter La parole de Dieu Ne peut jamais jouer La parole de Dieu Est à jamais établie dans les cieux Il dit Le ciel et la terre passeront Mais ma parole ne passera jamais L'autorité de la parole Est déjà établie à jamais La troisième source de l'autorité Dans la vie d'un croyant C'est les antécédents de son obéissance Les antécédents de son obéissance Dans la plupart des cas Le nom de Jésus N'est pas le problème Dans la plupart des temps La parole de Dieu N'est pas le problème Le défi a toujours été Le niveau de l'obéissance du croyant Alors donc les antécédents de notre obéissance Enhances notre autorité Pendant que les antécédents De notre obéissance grandissent Notre niveau d'obéissance Aussi va grandir En tant qu'enfant de Dieu Votre niveau d'autorité Doit aller d'un niveau à un autre Votre niveau d'autorité Parce que les défis varient en taille Les défis varient en intensité Alors ton niveau d'autorité Devra grandir Et pendant que ton obéissance grandit Pendant que les antécédents De ton obéissance grandissent C'est ainsi que ton autorité Aussi va grandir Chaque fois que tu désobéis à Dieu Ça réduit ton autorité En tant que croyant La désobéissance Fait que nos paroles Dans les prières soient inefficaces C'est important de comprendre Ce qui se passe Chaque fois que nous désobéissons à Dieu Ça rend les paroles de ta bouche affaiblies Ça rend tes prières inefficaces Ecclésiastes 8 Verset 4 Il dit là où il y a la parole d'un roi Parce que la parole du roi Est puissante Est puissante Souvenez-vous de l'histoire Que nous avons partagée Apocalypse 5-10 Il a fait des sacrificateurs Et ils régneront sur la terre Nous sommes les rois devant Dieu Et vos paroles doivent porter L'autorité Nous devons porter l'autorité Dans nos paroles Mais lorsque nous désobéissons Dieu Cela réduit notre autorité Ça réduit la puissance de ta prière Lorsque notre obéissance est complète Nous pouvons assujettir Toutes tes obéissances Le roi Saul fut un homme puissant Il était roi sur Israël Il avait l'autorité sur toutes les nations voisines Sur tous les combats qu'il a combattus Il a été victorieux Jusqu'à ce qu'il s'est mis à désobéir Dieu Regardez ce qui s'est passé à Saul 1 Samuel 15 Verset 20 1 Samuel 15 Verset 20 Saoul répondit à Samuel J'ai bien écouté la voix De l'éternel Et j'ai vu le chemin Et l'éternel a rejeté De ne plus être roi sur Israël Dans d'autres termes L'autorité du roi L'avait déjà quitté L'autorité de sa vie L'autorité de sa vie L'autorité de sa vie L'était déjà partie Par un mauvais esprit Venant de l'éternel L'autorité de sa vie N'était plus là Parce qu'il avait désobéi Dieu Alors comprends ce qui se passe Chaque fois que nous désobéissons à Dieu Nous perdons d'autorité Chaque fois que nous désobéissons à Dieu Nous perdons d'autorité Nous perdons notre terre en tant qu'aux chrétiens Juge 6, 16 Samson aussi avait perdu sa puissance Mais pour quelqu'un en ce culte ce soir Il y aura la restauration De ton autorité La restauration De ton autorité C'est pourquoi certains disent Je prie, je prie Rien ne se produit Lorsque tu vois ta vie aller d'un problème Tu as toujours des défis dans ta vie Il y a une probabilité Qu'il y a eu une désobéissance quelque part Juge 6, 16 Verset 20 Il dit Les Philistines étaient sur Samson Vous savez si c'était avant Il devait se lever Il devait prendre de la force Si vous lisez l'histoire de Samson La Bible dit L'Esprit de l'Eternel descendit sur Samson Et il avait vaincu les ennemis Mais à ce moment Il dit Les Philistines étaient sur lui Juge 16, verset 20 Et il s'est réveillé de son sommeil Et il s'est réveillé de son sommeil Et il dit Studio, est-ce que vous êtes là ? Amen Il se réveillait de son sommeil Et il dit Je m'en tirerai comme les autres fois Et je me dégagerai Il ne savait pas Que l'Eternel s'était retiré de lui Son autorité était partie L'autorité n'était plus là Parce qu'il avait désobéi Dieu Juste une petite désobéissance Ça paraît tellement petit Mais ça compte devant Dieu Je prie pour quelqu'un encore aujourd'hui Ton autorité sera restaurée ce soir Au nom de Jésus Nous devons clairement comprendre Pour nous en tant que croyants Nous opérons comme les soldats dans le monde De Timothée Chapitre 2, verset 3 Alors comprenez pourquoi vous avez besoin de l'autorité Pour juger toute désobéissance Il dit Souffre avec moi Comme un bon soldat de Jésus Christ Pour nous en tant que croyants Nous sommes comme les soldats de Christ Et c'est pourquoi vous appelez d'autres églises L'armée du salut L'armée du salut Parce qu'ils voient la chrétiennité comme une armée Normalement dans l'armée Il y a différents grades Il y a différents ronds Et le grade détermine votre autorité En tant que croyant Vous devez grandir en autorité Il doit y avoir les antécédents de votre obéissance Il dit quand votre obéissance est accomplie Pas seulement une obéissance temporaire Mais l'obéissance quotidienne dans ta vie L'obéissance dans toute préoccupation dans votre vie Je déclare encore aujourd'hui Ton niveau d'autorité Va encore grandir ce soir Toute désobéissance autour de ta vie Nous la menons sous jugement ce soir Au nom de Jésus Lorsqu'Israël avait obéi Dieu Ils sont apparus devant la main rouge La main rouge se retira, se divisa Parce qu'ils avaient obéi à l'instruction de Dieu Lorsqu'ils ont obéi à l'instruction de Dieu Ça paraissait comme une mission suicide Comment allez-vous vers la mer Et lorsqu'ils ont obéi La main rouge se divisa en deux pour eux Toute mer rouge sur votre chemin Va se diviser pour vous Au nom de Jésus Je vais encore le répéter Pendant que les antécédents de notre obéissance grandissent Pas seulement une obéissance parfois Tant d'obéissance doit être antécédents Et lorsque cela grandit Ainsi ton niveau d'autorité va grandir Vous direz à ceux-ci Venez, il va venir Lorsque vous prierez pour les malades Les malades seront guéris Vous déclarerez quelque chose et la chance s'accomplira Pendant que ton niveau d'autorité grandit Exode 14 Verset 14 Dieu dit aux Israéliens L'Éternel combattra pour vous Et vous garderez silence L'Éternel dit à Moïse Alors ne criez pas Parle aux enfants d'Israël Qu'ils aillent de l'avant Lorsqu'ils ont obéi à cette instruction La main rouge se retira Ils ont marché à terre sèche Et tous leurs ennemis Ont été engloutis dans la main Je déclare ta victoire ce soir Au nom de Jésus S'il te faut marcher dans la victoire continue Tu dois continuellement obéir Dieu Amen Il y a quoi encore dans l'obéissance de la foi Et l'obéissance avec plaisir Va toujours déclencher les manifestations surnaturelles Ça va déclencher les manifestations surnaturelles Tu ne peux jamais déterminer la longueur que tu iras À moins que tu te mettes à obéir Dieu Juste une obéissance Peuvent t'accorder les choses que tu ne peux imaginer dans ta vie En choisissant d'obéir Dieu Dieu fera l'inhabituel dans nos vies Lorsqu'ils se sont mis à suivre Dieu Esaïe 48 verset 21 dit Ils n'ont pas eu soif Lorsqu'il est conduisit dans le désert Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher Il fondra le rocher Et l'eau coulera Les manifestations surnaturelles Les choses qui sont au-delà du calcul humain Au-delà de l'imagination humaine Et ces choses vont commencer à se produire dans ta vie Quoi encore va se passer En obéissant à Dieu L'obéissance de la foi Va toujours engager Dieu Pour notre changement surnaturel d'histoire Tu ne peux pas obéir Dieu et t'aimer en un seul endroit L'histoire de ta vie doit finir par changer Je ne sais d'où tu es maintenant Mais de là où tu es aujourd'hui Si tu te mets à obéir Dieu à partir de ce moment Il y aura le changement surnaturel d'histoire Notre histoire en tant que croyant Doit aller de gloire en gloire De force en force C'est comme ça que ton histoire doit ressembler Mais c'est ton obéissance C'est ce qui donne le rythme A ton changement surnaturel de niveau Il y avait la famine partout Personne n'était là n'avait vu le résultat Tout le monde était en famille Et Isaac vint vers Dieu Il voulait descendre aussi en Égypte Et Dieu lui a donné une instruction Genèse 26 Verset 1 Cela ne paraissait pas logique Et Dieu dit à Isaac Il y a eu une famine dans le pays Outre la première famine Qui n'est eu du temps d'Abraham Et Isaac allait vers Abimelech Roi des Philistins à Gérard L'éternel lui est apparu Avant la fin de ce mois Dieu va apparaître à quelqu'un Je te donnerai une instruction L'éternel lui est apparu Et dit Ne descends pas en Égypte Demeure dans le pays que je te dirai Il dit demeure dans ce pays Et je serai avec toi Je te bénirai Et à toi A cause de ta postérité Il dit je donnerai tout ce pays Il dit je tiendrai le serment Que je fais à Abraham ton père Je ferai en sorte que ta postérité se multiplie Par cette obéissance Verset 12 de ce même chapitre Par cette obéissance Dieu changea son histoire Isaac se met dans ce pays Et il recueillit au centuple Cette année Car l'éternel le bénit Pour toute personne ici ce soir Je te déclare béni Je vous déclare béni Et l'homme allant s'enrichissant Il devenait grand La Bible dit il grondit Vous pouvez voir un processus C'était un processus D'un changement d'histoire à un autre L'éternel le bénit Après cette bénédiction Il devint riche Il s'enlâche enrichissant Jusqu'à ce qu'il Devint Fort riche Car il avait des troupeaux De menu bétain et des troupeaux de gros bétail Et un grand nombre de serviteurs Aussi les philistins lui portèrent en vie Avant ce temps Il n'y avait rien de spécial à son sujet Mais après cette obéissance Il est devenu une envie de toute une nation Très très bientôt Dans cette famille Tu deviendras une envie de tout le monde Dans ta famille Ce sera tellement évident Que ton cas est différent Dans ce bureau où tu travailles Par ton obéissance Et ça sera très clair Que ton cas est différent Par notre obéissance Il peut y avoir changement surnaturel d'histoire Je vous ai dit le dimanche Aussi longtemps que tu continues à venir dans cette église Aussi longtemps que tu continues à obéir la parole de Dieu Pas seulement quelqu'un qui vient à l'église Ne te trompons pas toi-même Il dit celui qui entend mes paroles Et ne la pratique pas Est comme un homme Qui voit son visage naturel dans un miroir Et oublie le type d'homme qu'il fure Il dit cet homme se trompe lui-même Alors si tu ne te trompes pas Il y aura un changement d'histoire Dis à ton voisin Si tu ne te trompes pas toi-même Il y aura changement d'histoire dans ta vie A moins que tu te trompes toi-même Aussi longtemps que tu obéis Dieu Aussi longtemps que tu pratiques la parole de Dieu Dieu dit à Samuel Il dit tu as rejeté la parole de l'Éternel A cause de ce rejet de la parole de l'Éternel Dieu aussi t'a rejeté D'être roi sur Israël Aussi longtemps que tu ne te trompes pas Aussi longtemps que tu obéis à la parole de Dieu Aussi longtemps que tu mets à la pratique l'instruction de l'autel Et que le diable l'aime ou pas Il doit y avoir un changement d'histoire pour toi Tu ne peux pas démarrer ainsi Il y aura une transformation Et ça ce sera ton témoignage Au nom de Jésus Quoi encore que l'opéissance de la foi vient avec La provision surnaturelle Qu'il répond à l'opéissance du croyant L'approvisionnement surnaturel Qui répond à l'opéissance du croyant Les provisions surnaturelles Dieu peut te donner au-delà de ton salaire Dieu n'est pas limité à ton salaire Le salaire c'est juste un gain temporaire pour toi Mais Dieu est au-dessus de ton salaire Il dit à lui qui est capable de faire infiniment Abondamment Au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou penser Il dit à mon Dieu pourvoir A tous vos besoins Pas selon ton salaire Mais selon sa richesse dans la gloire Donc les provisions surnaturelles Viennent par l'opéissance du croyant Nous avons l'histoire des nombres de Dieu ici Dieu lui a envoyé vers la veuve de Saripha Dieu a envoyé Elie Va au torrent de Jérèque Et au torrent de Jérèque Il dit j'ai envoyé les corbeaux pour te nourrir là-bas Et en obéissant à l'instruction divine Les corbeaux ont apporté la nourriture aux prophètes Après la fin de cette saison Dieu l'envoya à la veuve Et dans la maison de la veuve Il y avait la provision surnaturelle Et lorsque la veuve aussi avait obéi à l'instruction Il y avait une provision surnaturelle Tout le long du temps de la famille Elle avait plus qu'assez Elle était même capable de distribuer aux autres A cause de son obéissance Dieu nous rappelle encore ce soir Obéissez-le Et laissez-lui le reste Obéissons-le Et laissez-lui le reste Obéissons-le Et laissez-lui le reste Beaucoup d'années antérieures Je travaillais dans une compagnie Dans une compagnie pharmaceutique Et j'avais un peu une économie dans mon compte bancaire Et je croyais en Dieu pour me marier Et j'avais beaucoup de choses à faire Mais par l'excitation de l'esprit Et l'économie que j'avais dans mon compte J'étais conduit à la prendre Et je l'ai sémé comme sémence Et en la sémant comme sémence Je savais que mon mariage était réclé Je savais que mon mariage était résolu Et par la main surnaturelle de Dieu Nous nous sommes glorieusement marieux Et jusqu'aujourd'hui nous sommes toujours mariés Lorsque tu obéis Dieu Dieu sait ce qu'il faut faire Dieu continue à provoquer la coulée de la rivière dans le désert Il dit voici je ferai une nouvelle chose Maintenant elle parlera Ne le connaîtrez-vous pas Je frayerai le chemin dans le désert Et les fleuves dans le désert Dans ton désert Les rivières peuvent couler là Juste obéissez Dieu Et laissez-lui le reste Il sait qui envoyer pour t'aider Il sait qui toucher à ton égard Il sait ce qu'il faut faire Tu ne pourras peut-être pas savoir ce qu'il faut faire Mais Dieu sait ce qu'il faut faire Dieu sait quoi qu'il faut faire Juste obéis Dieu Et laisse les conséquences à Dieu Tu ne peux jamais obéir Dieu et finalement perdre Ça peut paraître comme si tu perds Mais pendant que tu perds Tu gagnes en même temps Nous avons un choix à faire Je mets devant toi la vie et la mort Il y fait un choix Qui servira-tu ? Qui obéira-tu ? C'est un choix qu'il faut faire encore De temps en temps Alors quelles sont donc les caractéristiques De l'obéissance qui produit les résultats ? Quelles sont les caractéristiques De l'obéissance qui agit ? Numéro un Une obéissance avec plaisir Une obéissance avec plaisir Non l'obéissance forcée L'obéissance qui vient de ta joie Tu partages tes billets d'invitation avec gaieté Beaucoup n'ont jamais partagé une invitation même Beaucoup de gens n'ont jamais même invité une seule âme à l'église Mais tu le fais avec joie Tu le fais avec plaisir Et lorsque tu le fais de cette manière Tu peux être sûr des réponses Tu n'obéis pas Dieu à contre-cœur On te force à obéir Dieu David dit je suis dans la joie Je suis ravi Quand on me dit Allons dans la maison de l'éternel Ça vient dans la joie Tu as de la joie pour servir Dieu Et en servant Dieu avec joie Tu peux être sûr des bénédictions Il y a encore quoi comme caractéristique ? Une obéissance sans relâche Une obéissance sans relâche Il dit quand ton obéissance sera complète 2 Corinthiens 10-6 Pas une obéissance temporelle Pas seulement lorsqu'il y a une urgence dans ta vie Et ce n'est pas lorsque ton dos est contre le mur Quand tu vois qu'il n'y a plus d'autre alternative C'est une obéissance quotidienne et continue Une obéissance inlassable Regardez l'histoire d'Abraham Il continue à obéir Dieu Laisse la maison de ton père Il a obéi Circumcise tes fils Il a obéi Sacrifice ton fils Il a obéi Ce n'était pas une obéissance d'une nuit Mais c'était une obéissance continue Matthieu 24 verset 13 Il dit celui qui persévère jusqu'à la fin Celui-là sera sauvé Il dit celui qui persévère jusqu'à la fin 24 verset 13 Celui qui persévère jusqu'à la fin Il sera sauvé Galaties 6 verset 9 Ne nous lassons pas de faire le bien Ne te fatigue pas dans l'obéissance à Dieu Il dit car au temps convenable Au bon moment Il dit nous moissonnerons Si nous ne nous lassons pas Tu ne vas pas te lâcher Je le dis tu ne vas pas te fatiguer Tu ne vas pas te relâcher Tu es déjà plus proche de ton miracle que tu ne peux l'imaginer Tu es déjà plus proche de ta bénédiction que tu ne peux l'imaginer Tu es plus proche de ta bénédiction Il refuse d'être découragé Il reste encore quelques jours pour l'opération de sauvetage Je ne sais pas comment tu as obéi Dieu depuis le commencement Va gagner les âmes Là tu fais Les listes de comptes qu'on t'a remis Est-ce que tu as obéi Dieu Dans les trois jours restants Résouds d'obéir Dieu Gagne les âmes autour de toi Va vers les âmes autour de toi La Bible dit si tu ne te relâches pas La bénédiction viendra Les récompenses viendront Au nom de Jésus En allant conclure ce soir Je vais vous lire cet épître Il dit louons le Seigneur Nous étions sur le point d'entrée Nous sommes sur le point d'entrée dans une saison de moissons Dans la famille des vainqueurs Comme résultat de l'opération sauvetage 2024 Aussi longtemps que Dieu vit Tout le long du mois de juin Il y aura des changements dramatiques Pour tout vainqueur engagé dans cette opération Il dit c'est pourquoi Rassure-toi d'avoir les résultats Afin de savourer des récompenses au retour Il dit souvenez-vous Dieu ne récompense pas des efforts fournis Mais plutôt les résultats obtenus Il dit que chacun de nous Reçoive la grâce De maximiser ces trois jours restants Afin de sécuriser notre emballage de fortune Comme récompense ordonnée dans cette saison Demain Ça c'est jeudi Vendredi Samedi Gagne les âmes Obey Dieu Obey Dieu Et en le faisant Les bénédictions de l'obéissance Viendront sur ton chemin Seigneur je reçois la grâce La grâce de l'obéissance constante Mets-toi debout ensemble avec moi Faisons cette prière Seigneur je reçois la grâce Que chacun reçoive la grâce La grâce de maximiser ces trois jours Seigneur je reçois la grâce Quelqu'un fait-il cette prière ce soir Avant la fin de cette saison Je vais amener les âmes dans ta maison Recevons cette grâce ce soir Si vous croyez en ce que vous avez reçu ce soir Faites cette prière Je reçois la grâce D'être un gagnant d'âme En ces trois jours restants La grâce est d'amener les âmes dans ta maison Seigneur je la reçois cette grâce ce soir Que le ciel écoute sa prière Je ne serai pas seulement un auditeur Je serai un pratiquant de la parole Je ne vais pas me tromper moi-même Seigneur aide-moi encore ce soir Reçois cette grâce ce soir Que chacun reçoive cette grâce ce soir D'être pratiquant de la parole Et non seulement un simple auditeur Seigneur en ces jours restant de l'opération sauvetage Aide-moi à amener les âmes dans ta maison Quelqu'un fait-il cette prière ce soir Seigneur fais-moi encore grâce Seigneur fortifie-moi de nouveau Merci Père Telle que tu l'as déclaré ce soir Cette grâce est de nouveau libérée sur toi ce soir La grâce que tu as reçue ce soir Cette grâce ne sera pas gâtée Au nom de Jésus Merci Père Fermons tous nos yeux et baissons nos têtes Que toute l'Assemblée ferme les yeux Y a-t-il quelqu'un dans ce culte ce soir Je suis à besoin de recevoir Jésus